Bonjour à tous, ici de nouveau Alexandre Spiga pour un nouvel échange avec une nouvelle femme entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gwendoline Meyer, surnommée la reine des abeilles et Gwendoline accompagne les entrepreneurs et les aide à doubler leur chiffre d'affaires. Donc avant qu'on attaque l'échange, je vais demander à Gwen de se présenter rapidement. Salut Gwen ! Salut Alex ! Merci beaucoup pour l'invitation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gwendoline, on me surnomme la reine des abeilles, donc si t'entends parler d'une abeille sur internet, c'est moi. Je me suis lancée en 2016, on en discutait à l'instant et moi mon objectif vraiment c'est d'aider les web entrepreneurs à vivre de leur business en ligne, donc je les aide à doubler leur chiffre d'affaires grâce au webmarketing, aux stratégies webmarketing, grâce au copywriting. Ok, super. Première question, pourquoi les abeilles ? Pourquoi les abeilles ? Ça intrigue beaucoup de monde, les abeilles. En fait, c'est parti d'un délire avec mon compagnon. Je cherchais un nom pour mon blog parce qu'à l'époque, je me lançais avec un blog et je voulais me lancer autour de WordPress parce que c'est ce que je maîtrisais, c'est un terme de l'imposteur, tout ça, tout ça. Je ne voulais pas accompagner les gens au niveau de leur stratégie à l'époque et du coup, on avait WP pour WordPress et après Biz pour Business et il me fait « Ah, ça fait aussi abeilles ! » et du coup, j'ai créé un logo abeilles et puis j'ai créé la ruche et après mes clients m'ont appelé la reine des abeilles. Donc, c'est parti d'un délire au départ. Ah ! Tu ne t'es même pas autoproclamée reine des abeilles, c'est tes clients qui t'ont… Ah non ! Non, non, je me suis fait élire reine des abeilles. D'accord ! Super ! Super ! Et ça, d'ailleurs, c'est un bel exemple de branding. Ouais ! C'est vrai que maintenant, je suis connue et reconnue comme ça. Je suis dans des événements et je fais « Ah, c'est toi la reine des abeilles ! » Oui ! C'est vrai que c'est un branding qui a marqué fort. Je ne l'ai pas fait vraiment exprès au début, mais après, j'avoue que j'en ai joué. J'ai joué la rue, j'ai fait le pack à l'albéoche et tous mes noms de produits sont autour du thème de l'abeille, en tout cas dès que je peux. Et c'est vraiment un aspect très différentiel. Même si au départ, c'est parti d'un simple délire « Ah, bise ! » comme le bruit de l'abeille. Ouais ! Je ne pensais pas en parler là, mais du coup, on peut en parler un peu. C'est vrai que c'est hyper puissant parce que maintenant, sur chaque marché qui est assez concurrentiel, c'est vraiment important de se différencier. Et toi, comme tu l'as dit, tu n'étais pas forcément parti sur cette idée. C'est juste parti d'une idée. C'est devenu complètement autre chose. En tout cas, ça a évolué. Et du coup, par contre, ça te permet de vraiment marquer ta différence, d'avoir un surnom, un positionnement. Et par là même, justement, il y en a qui portent des chapeaux ou il y en a qui justement jouent la carte de « Je m'en foutiste et je suis comme je suis ». Et toi, du coup, tu as réussi à créer ton petit microcosme, ton petit environnement, ton petit… à toi avec… ce ne sont pas des e-mails que tu fais, c'est des e-mails. Tu as des produits qui s'appellent « Rush Rush », c'est « Alvéole », c'est bien. Super, d'accord. Et justement, tu disais que tu t'es lancé en 2016. On en parlait en off parce qu'il faut savoir que Gwendoline et moi, on s'est lancé à peu près à la même époque sur une idée d'abord de blogging, donc de vivre de son blog. Et donc, un des meilleurs moyens pour attirer du trafic sur sa liste, ou en tout cas sur des prospects sur sa liste, c'est via les articles invités. Et à quelques jours près, on a été publier les deux sur un blog référence Trafic Mania d'André Dubois. D'ailleurs, mon article invité continue toujours à me rapporter des inscrits. Je l'avais fait sur le client idéal. Et du coup, on s'est lancé en même temps et chacun, on a fait notre petit chemin, notre parcours. Mais aucun de nous deux a vraiment monétisé son blog ou en tout cas ce système de vivre de son blog. On est passé à autre chose. Tu nous expliques ton cheminement depuis fin 2017 ? Depuis fin 2017. Donc, ce que je te disais, en fait, moi, ce qui m'a donné une grosse claque et ce qui m'a fait dire, je ne vais pas pouvoir attendre un an que le blog commence à démarrer, c'est que je me suis fait virer. Bon, je vais un petit peu chercher, j'avoue. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je monétise et je ne pouvais pas attendre que monsieur Google décide de bien me référencer, que je pense que c'est plus ma liste, etc. Parce que je crois que je n'avais même pas 100 emails à l'époque. Donc, je me suis lancé un challenge. Voilà, j'ai deux mois, en fait, la durée du préavis pour commencer à monétiser. Donc, en deux mois, j'ai créé mon premier produit, j'ai lancé un premier webinaire, j'ai fait mon premier lancement et du coup, j'ai eu mes premières ventes. Donc, ça, c'est ce qui m'a vraiment fait démarrer. Et après, vu que je m'étais lancée par webinaire, je me suis dit, il faut que je continue, il faut que je continue à le revendre. Donc, j'ai vraiment retravaillé et on en reparlera de ça, du positionnement du produit, si tu veux. J'ai retravaillé mon produit et après, je me suis lancée dans un webinaire hebdomadaire. Donc, pendant plus d'un an, je crois, un an, ouais, j'ai fait un webinaire toutes les semaines, tous les jeudis. Et c'est là que mon blog a, enfin mon blog, ben non, mon business a commencé à redémarrer et que j'ai atteint le premier palier des 5 000 euros par mois. Et après, j'ai continué à créer de nouveaux produits, à lancer mes accompagnements. Et moi, ce que je préfère faire aujourd'hui, c'est du coaching. Donc, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, c'est principalement mon coaching en one-one ou en coaching de groupe. Donc, les différentes étapes, c'est ça. Je me suis fait virer. Du coup, j'ai fait mon premier produit. Après, j'ai fait en sorte de remplir ma liste et de proposer tous les jours mon produit. Donc, ça, c'est via les webinaires. Et après, j'ai continué à créer de nouveaux produits, faire du coaching, etc. Donc, ça veut dire que quand tu t'es lancé, tu avais d'abord l'idée de faire du classique blog avec Free Gift et récupérer les adresses. Sauf que c'est vrai que ça prend du temps. Il y en a qui arrivent. Par exemple, Danilo Duchesne, qui est un exemple de persévérance et de travail bien fait. Il a réussi à travers son blog qui a le même, Danilo Duchesne.com, je crois, qui est lui spécialiste Facebook Ads. Donc, tu as vite compris que ça allait prendre trop de temps et tu n'avais pas forcément envie non plus. Donc, tu es passée sur une stratégie de webinaire live, c'est-à-dire pub Facebook, webinaire live, donc tous les jeudis pendant un an sans exception. C'est un chapeau. Oui, je me suis arrêtée à Noël. À Noël ? Je n'étais pas dispo. Donc, ça fait combien de webinaire live ? Je ne sais pas. Un an, ça fait 52. Donc, je pense qu'il devait y avoir entre 40 et 50. Oui, chapeau. Franchement, parce que là aussi, c'est un bel exemple de persévérance. Et sachant qu'en plus, les webinaires, selon la plateforme, soit tu as Internet qui foire, soit tu as de l'orage, soit le logiciel plante, c'est rageant. J'ai peur d'être des belles à raconter à ce niveau-là. Ah oui. La première heure a été un forage total. Les gens, ils ne m'entendaient pas. J'ai dû le retourner pendant la nuit, le temps de l'uploader. Et le matin, je partais à l'île Maurice pour mon mastermind. Donc, autant dire que je n'ai pas dormi de la nuit. Ah oui, c'était… C'est pour ça, j'ai déménagé. J'ai pris un appartement avec la fibre. Ça, c'était un… Ouais, ouais. De la même façon, à chaque fois, là, je… Là, aux Émirats, là, on a changé pas mal d'endroits. Et on s'arrête souvent à l'hôtel pour passer le week-end. Et à chaque fois, je dis à ma femme, on va où tu veux. Mais Internet qui bastonne parce que sinon, ce n'est pas possible. C'est important pour vous, tiens, ouais. Ah oui, ouais. Donc, du coup, c'était Facebook Ads, Webinaire. Et à la fin du webinaire, tu faisais un stack classique avec une offre produit. Au début, tu as commencé avec des produits, donc. Oui, au début, j'ai commencé avec des produits, effectivement. Et après, avec les produits, les gens m'ont demandé du coaching. Alors, je faisais un coaching commun, en fait, dans ce produit-là, dans ce pack-là. C'est Money Money. Money, Money. Voilà, le petit jeu de mots, toujours. Money Money, avec un coaching commun. Et après, je leur permettais de prendre un upsell, donc un accompagnement personnalisé avec eux. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que la toute première vente que j'ai faite, c'est à 3 000 euros. C'est avec ce coaching-là, en personnalisé, etc. J'étais en mode un truc de ouf, quoi. Ah oui, c'est génial. Il te prend l'offre complète. T'es, waouh. C'est bien de confiance en soi et bien motivé. C'est peut-être pour ça que j'ai continué avec un par semaine, d'ailleurs. Sinon, et ouais, après, du coup, les gens m'ont demandé du coaching. J'ai commencé à coacher des gens comme ça. Et quand j'ai vu, par exemple, qu'il y a une cliente, on a fait une heure et je lui ai juste donné un conseil. Elle a fait un lancement, elle a fait 8 000 euros. Donc, elle m'avait payé 200 euros. Elle a fait 8 000 euros en appliquant juste ce petit conseil-là. Je me suis dit, bon, peut-être que je ne me vends pas assez cher. Oui, d'accord. Et justement, du coup, comment tu as fait cette transition entre des produits qui obligent forcément à avoir toujours plus d'inscrits ? Comment tu as fait ce switch de passer de produits aussi avec une barrière de prix parce que tu ne peux pas non plus aller trop haut à de l'accompagnement et à te positionner sur quelque chose de haut de gamme ? En fait, tout le truc, c'est de comprendre la valeur qu'on apporte à ses clients. Donc, quand moi, j'ai vu ma cliente avec un petit conseil, elle m'avait payé 200 euros, elle a payé 8 000 euros. Je lui ai dit, en fait, je suis capable d'apporter de la valeur aux gens. Et quand on fait un produit, on te dit qu'il faut faire une offre irrésistible. Et effectivement, du coup, tu ne vas pas cahier ton produit pour répondre à toutes les objections, etc. Et en fait, au niveau de l'accompagnement, tout se joue au niveau de la promesse. Donc, en fonction de la promesse que tu vas pouvoir offrir à ton client, on va pouvoir mettre ton tarif à différents niveaux. Si tu promets à ton client de faire, je ne sais pas, je dis tes bêtises, tu lui promets de faire 1 million à l'année, tu ne vas pas facturer ça à 200 euros. Sinon, c'est complètement déconnant. Donc, tu vas pouvoir te passer en fonction de ce que tu vas apporter. Après, là, je donne un exemple. Oui, mais c'est facile parce que toi, tu es un héros éclair. J'ai souvent mes clients qui me disent ça. Moi, je suis dans la santé, je ne peux pas le faire, etc. J'ai dit, oui, mais combien ça vaut ? Combien ça vaut d'être, par exemple, si tu t'adresses à des personnes qui sont alcooliques, d'arrêter l'alcool ? Combien ça vaut ça ? Pareil, j'ai une personne qui vendait ça à 200 euros. La personne derrière, elle a arrêté en une séance complètement de boire. Elle a pu renouer avec sa famille, etc. Combien ça vaut ça ? Et aujourd'hui, elle le facture beaucoup plus cher. Donc, c'était cette prise de conscience-là, en fait. Bien sûr, je me suis fait coacher parce que sinon, je n'aurais pas réussi toute seule, je pense. Cette prise de conscience-là qui m'a fait permettre de monter mes prix. Et après, je les ai montés au fur et à mesure. Au début, c'était 5 000, après 8 000 et après 10 000 et maintenant plus. Je ne sais pas si j'ai dit des questions. Non, justement, il y a plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est qu'également, j'avais une cliente il y a quelques mois qui est dans le domaine du bien-être pour les femmes et qui aidait les femmes à retrouver leur cycle menstruel de façon à être en capacité de tomber enceinte. C'était vraiment ça, la grosse douleur. Elle me disait, oui, mais Alex, toi, c'est pareil. Tu parles héroïe, c'est quelque chose de tangible. Moi, ça n'a pas de valeur. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu peux aider les femmes à retrouver espoir d'avoir un bébé. Ça n'a pas de prix, ce que tu offres. Et pourtant, bloquer sur des coachings à 50 euros. Et forcément, bien sûr, il y a le double effet pervers. C'est que, un, toi, tu ne te sens pas à l'aise avec 50 euros parce que forcément, tu ne te vends pas cher, donc ça joue sur toi. Et deux, la personne en face, c'est pareil. Elle ne va pas être investie. Elle ne va pas faire ce qu'il faut pour travailler. C'est toujours la même chose. C'est une question d'investissement. Et par rapport à ça, justement, j'allais en parler, mais tu l'as abordé. cette notion de valeur perçue qui est différente, qui n'est pas pareil que le principe de valeur que tu donnes. C'est vraiment la valeur perçue. C'est vraiment ce que tu promets à ton prospect. Est-ce que lui va percevoir de ce que tu dis par rapport à la certitude que tu dégages de ta promesse et de ton offre ? Comment tu t'y prends, toi, pour améliorer ça et faire en sorte de rendre des offres irrésistibles ? Alors là, du coup, c'est plutôt la transformation que je ne travaille pas. Ce n'est pas vraiment l'offre irrésistible au niveau des accompagnements, c'est plutôt la transformation. Quelle transformation je vais permettre à mon client ? Et est-ce que je suis sûre de pouvoir l'atteindre, voire même de l'atteindre plus, plus, plus ? Donc, la question, c'est ça. C'est quelle transformation tu vas faire mettre ? Et après, en fonction de la transformation que tu proposes, quel est le tarif qui, à ton avis, toi, combien ça vaut, entre guillemets ? Et en fonction de mes clients, souvent, j'ai des clients qui sont, pareil, qui sont bloqués au niveau de tarif. Je ne peux pas proposer tel tarif-là. Moi, je pose la question, c'est quoi le tarif que toi, tu estimerais être juste et avec lequel tu te sens le plus à l'aise ? Et on fait un mixte, en fait, en fonction de ça. Et après, je les laisse proposer ce tarif-là. Et après, c'est eux-mêmes qui me disent « Non, mais Cohen, ce n'est pas assez cher, j'augmente, etc. » Donc, on le fait en plusieurs étapes. C'est vraiment la transformation, quelle transformation tu es sûre de pouvoir délivrer, voire même plus sur délivrer ? Quel tarif qui te paraît le plus juste ? Quel tarif avec lequel tu es à l'aise ? Est-ce que si je te mets là, tu n'es pas à l'aise ? Ok, donc on va se mettre ce tarif-là. Tu vas le proposer pour qu'il te fasse un petit peu peur aussi. Et après, c'est eux, c'est leur process à eux. Chacun son chemin, en fait, au niveau de ce que tu proposes. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Parce qu'au début, quand ils n'ont pas… Et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure sur l'importance de se faire accompagner pour faire ces switches. Parce que quand tu es tout seul, tu n'arrives pas forcément à le faire. Par contre, dès que tu te fais accompagner, en fait, tu entres dans une nouvelle réalité quelque part. Parce qu'on vit dans le même monde, mais chacun a ses propres délires. Et c'est vrai, c'est exactement ça. C'est de travailler avec eux et leur dire, bon, travailler sur leur offre, leur valeur, ce qu'ils peuvent offrir. Et après, c'est ça. Bon, je te conseille ce prix. Non, non, plutôt ce prix-là. Bon, on va trouver un juste milieu. Si tu es à l'aise et que tu sens que c'est bon. Ils font les premières ventes. Et après, ils reviennent vers toi. Ils disent, bon, je pense que je vais augmenter parce qu'ils y prennent vite goût, en fait. J'ai vu des clientes, je crois que c'était il y a deux semaines. Elles me proposaient leurs tarifs. Elles me proposaient un truc, 200 balles, etc. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Tu as vu ce que tu offres derrière ? Non, non, non. C'est minimum 1 000 euros, là. Ah bon, ah bon, ah bon ? On va mettre 987. Avec le 7, c'est l'air bien sûr. OK. Et la semaine suivante, on se revoit. Finalement, je l'ai proposé à 1 500. Ouais, moi, je l'ai proposé à 2 000. Ah, la semaine dernière, tu ne voulais pas le mettre à 1 000. Là, tu l'as proposé à 1 000. Calme-toi. Mais c'est bien parce que si durant l'appel ou durant la rencontre avec le prospect, elle a sorti ce prix, c'est qu'elle était à l'aise avec ce prix. Donc, c'est ça le principal. Oui, ça fait que moi. D'ailleurs, tu vas organiser, ou tu l'as organisé, une immersion sur comment construire une offre irrésistible, c'est ça ? C'est ça, comment construire une offre irrésistible un week-end d'immersion en 3 jours dans un château. Dans un château ? Ouais, j'ai craqué sur le château. Donc, il m'a suggéré, j'ai fait, je vais cliquer juste pour voir, en fait. Et je suis tombée amoureuse du truc. Ah ouais ? Je suis tombée amoureuse. C'était, il est magnifique, quoi. Et en fait, du coup, avec mon assistante, on le sort veillait. Et elle me fait, ils ont fait une promo sur le château. Je fais, allez, on y va. Du coup, on a pris le château. Ah ouais ? C'est pas du tout prévu à la base, mais il faut se faire plaisir. Il faut kiffer le chemin, quoi. Ouais, et puis pour une immersion sur une offre irrésistible, quelque part, ça a du sens. Ouais, ça a du sens aussi. Ouais. Je trouve que oui. D'accord. Et un autre point aussi qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas quand est-ce que tu as commencé, mais tu as décidé de passer à un email par jour. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et quels sont les avantages, les inconvénients et qu'est-ce qu'il en ressort de ton début d'expérience par rapport à ça ? Ouais. Alors, en fait, il faut savoir que moi, je me suis lancée dans le blogging parce qu'à la base, j'adorais écrire. J'adore toujours écrire, en fait. Et le truc du blogging, c'est qu'on me disait faire un article par semaine, un article par semaine et je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'avais le gros syndrome dans le plage ventre donc ça me bloquait. Et mon bise a commencé à bien fonctionner quand j'ai arrêté d'écrire. Totalement du non-sens. Du coup, je lui ai dit ça ne sert à rien d'écrire des articles. Et moi, il faut savoir que je suis une feignante intelligente. Donc, si tu me forces à écrire un gros article parce que c'était des gros articles chaque semaine, etc. Et que je vois qu'il n'y a pas de résultat, ça ne me plaît pas, ça ne me va pas. Je dis, je fais ça pour rien. Non, je suis feignante donc je ne le fais pas. Et en fait, je suis tombée un jour, je ne sais plus trop comment, tu dois connaître, tu connais, Grégory Lagrange de Like Stylers qui lui écrit un email par jour. En fait, c'est lui qui m'a un peu contaminée, un peu beaucoup d'ailleurs. il m'a contaminée et je me suis dit, bon, je vais faire l'essai. Et j'ai fait la transition assez naturellement. Au début, j'en ai écrit deux, trois par semaine et puis après quatre et après, ça variait un petit peu. Et là, c'est depuis l'été dernier, je crois, où je me suis vraiment mis un email par jour, enfin cinq par semaine. Donc, je me suis dit, la semaine dernière, j'en ai fait dix. Donc, voilà. Et en fait, ça, ça permet vraiment de mettre en face de tes offres tous les jours. Que tes prospects soient mis en face de tes offres tous les jours. Contrairement à l'article par semaine qui ne rapportait rien, l'email, dès que je l'ai mis en place, j'ai vu que régulièrement, je faisais des ventes en fait. Régulièrement, je faisais des ventes. J'ai des nouveaux calls pour mes accompagnements. J'ai des nouveaux calls pour un... Je me mis et ça crée vraiment une relation. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent, tes emails, je les attends tous les jours ou ça fait deux, trois mois que je te suis. J'ai envie de bosser avec toi et la personne me prend un accompagnement haut de gamme en one-one comme ça. C'est efficace. Moi, j'adore écrire. J'adore ça. Ça ne me prend pas beaucoup de temps parce que ça me prend l'email de ce matin. Je l'ai écrit en 10 minutes et ça me fait rentrer du chiffre. Donc, what else ? Ça a l'air d'être un combo gagnant sur toutes les lignes. Oui. Et puis du coup, ce que je fais maintenant, c'est que mes emails, je les mets sur mon blog et comme ça, j'ai des articles tous les jours. Oui. Oui, c'est bien parce qu'au moins, tu recycles. Tu n'as pas besoin de créer du nouveau contenu en tout cas sur chaque plateforme. Par contre, enfin par contre, non. Tu es présente donc sur ta liste. Ta liste, tu l'as fait grandir comment ? C'était mon problème. Ça fait un moment où je réfléchissais à ça parce que du coup, ma liste, moi, j'ai énormément boosté avec mes webinaires et la pub Facebook. Donc, je dépends de la publicité Facebook et c'est ce qui m'enquiquinait un petit peu en fait. Et c'est vrai que je me disais, ok, je fais du contenu tous les jours mais sur ma liste email mais du coup, c'est un cercle vicieux parce que du coup, je ne fais pas rentrer de nouvelles personnes. Donc, j'ai toujours de la publicité Facebook qui tourne en continu et moi, je recommande vraiment dès que tu peux d'investir régulièrement sur Facebook, d'avoir toujours une petite pub qui tourne. Pas forcément à mettre 10 000 euros par jour, tu vois, mais toujours un petit peu. Et au fur et à mesure, je me diversifie. Donc là, depuis le début de l'année, je fais une vidéo YouTube par semaine. J'ai mon blog du coup qui commence et je suis en train de mettre en place une stratégie en fait de référencement naturel en ce moment-là. J'en ai parlé un peu sur ma liste, je ne sais pas si tu as suivi. Donc ça, je pense que je reparlerai plus dans quelques mois quand j'aurai vu les résultats. Mais voilà. Donc, pub Facebook toujours un petit peu, YouTube, Instagram aussi beaucoup et cette stratégie de référencement naturel mais que je commence à mettre en place et que je pense que tu commenceras à porter ses fruits en tout cas au niveau de la liste d'ici six mois. Parce que maintenant, on attendait. Oui, j'ai vu que tu étais beaucoup sur Instagram également. c'est là où se trouve ta cible tu penses ? Oui. Oui. Et donc là, c'est de l'organique pur et dur à base de beaucoup de stories. Oui, à base de beaucoup de stories. Pareil, j'ai une assistante qui le fait. Elle fait deux postes par semaine, voire trois. Et après, on a quand même mis en place un petit robot pour me booster un petit peu au début. Et voilà. Et après, maintenant, c'est natural quoi. Oui. Même les stories, ce n'est pas trop chronophage ? Alors moi, je suis assez feignante. Je me fais souvent engueuler par mon assistante qui me dit tu dois faire des stories d'ailleurs, il faut que j'en fasse aujourd'hui. Bon, je le fais quand j'y pense en fait. Elle, elle m'en fait une ou deux fois par jour. Donc moi, ça me prend pas de temps. Et après, moi, j'en fais quand j'y pense. Je prends souvent le relais le week-end parce que du coup, le week-end, elle n'ose pas. Oui. Mais, OK. Et justement, donc, pour revenir aux mails quotidien, donc, tu t'es fait les dents avec aux côtés de Greg Lagrange. Donc, bon choix, j'imagine. Je te disais tout à l'heure que justement, j'avais vu l'évolution parce que je te dis régulièrement depuis quelques temps et que vraiment, on voit cette patte de copywriting qui est bien léchée, bien écrite. à quel point tu penses que tu accordes de l'importance à la persuasion ? En fait, je me fais coacher Paris-Rag depuis un peu plus d'un an. Et du coup, forcément, ça m'a permis de bien progresser. Mais là, en janvier, on a fait une immersion. Donc, je suis partie aux Philippines principalement pour faire une immersion avec Greg. Donc, j'étais trop contente de rencontrer enfin mon compteur. Et pendant une semaine, j'ai bouffé du copywriting et il y a eu un avant-après en fait. Et ce que Greg a fait, c'est qu'il nous a proposé du coup de mettre en affiliation une de ses offres. Donc, emailing 3.0 qui aujourd'hui est plus accessible. Donc, pendant une semaine, j'ai fait du coup 7 mails, on va voir un peu plus sur emailing 3.0. Donc, je savais que j'avais une offre ultra léchée et moi, mon seul truc à faire, c'était vraiment de me concentrer sur le copywriting. Et pendant cette semaine, il a retravaillé avec nous ces emails-là. Donc, on les a vraiment bien léchées au niveau copywriting et maintenant, tu vois, tu as fait ça, il faudrait plutôt le tourner comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, bon, c'était de l'affiliation donc je n'ai pas gagné énormément. Par contre, en termes de nombre de ventes sur ma liste, moi, je savais qu'en général, un bon lancement, je me disais, ouais, une dizaine de ventes, tu vois. J'ai une petite liste par rapport à ma thématique. Là, j'en ai fait 21. 21 ventes. Donc, quand il m'a dit ça, moi, j'ai fait la danse de la joie. Je me suis très bien. J'ai fait, attends, tu t'es trompée. Il fait, non, tu as fait 21. Donc, j'ai fait deux fois. Juste avec un bon copywriting et j'avoue, une petite méthode secrète sur le dernier jour. Mais principalement avec le copywriting. Et là, je me suis dit, ça va. OK, je comprends vraiment la force du copywriting et du machin, quoi. Et là, c'est ce qui m'a vraiment permis de me dire, ouais, en fait, la persuasion, c'est tout. C'est le truc principal, quoi. Et ça, ça m'a vraiment fait prendre conscience, quoi. Avec la même liste, avec les mêmes méthodes, c'est du mailing, quoi. Tu arrives à doubler tes ventes juste avec du copywriting. Bon, après, d'ailleurs, il y a quand même l'offre qui est très, très, très... Et c'est une grosse partie aussi du copywriting. Mais là, je savais que, bah, avec le même du copywriting, tu sais, j'avais une très bonne offre. Et moi, j'ai juste travaillé mes emails, quoi. Donc, ouais, et puis, c'est ce que dit Greg tout le temps, c'est que la persuasion, c'est universel, c'est intemporel, en fait. Aujourd'hui, moi, je vois tout le temps mes abeilles, il y a Instagram, elles foncent sur Instagram, il y a le truc-muche, elles foncent sur le truc-muche, ah, maintenant, il y a les bottes, je ne sais pas quoi, donc elles foncent sur les bottes, tu sais, le syndrome de l'objet brillant. Alors, la persuasion, que tu sois sur YouTube, que tu fasses du blogging, de l'Instagram, de Pinterest, de je ne sais pas quoi, c'est le même principe, en fait. Donc, tu peux le viser sur n'importe quelle plateforme. Donc, demain, tu as le web qui peut s'écrouler, tu fonctionnes uniquement par papier. Si tu connais la persuasion, tu auras toujours un business qui te fera. Ouais, c'est ce que je dis. Je ne suis pas spécialiste en copywriting, loin de là, et c'est quelque chose que je veux, j'ai comme objectif de le travailler cette année. D'ailleurs, en mai, je me suis fixé comme objectif d'écrire une fois par jour à ma liste. Donc, ça sera l'occasion de progresser sur ça. Mais, le truc, c'est que j'utilise souvent le bon vieux système AIDA connu de tous ceux qui sont passés par des cours de marketing à la fac. Et en fait, tout plus ou moins se résume à ça. C'est attention, intérêt, désir, action. Et ça, ce système, tu peux le copier-coller sur n'importe quoi, sur de la vidéo, sur du texte, sur un post de 1500 mots, sur un post Instagram de 200 mots. Tu peux le mettre n'importe où. Après, charge à toi de le faire coller à ta cible, bien sûr, et aussi, surtout, d'avoir derrière une offre qui vaut le coup parce que forcément, tu peux avoir la meilleure, ils peuvent se faire avoir une fois, mais si derrière, ton offre n'est pas terrible, tu ne peux pas tromper mille personnes mille fois. Alors après, attention, parce qu'avec les structures comme ça, après, tu as ton marché qui est habitué, entre guillemets, à sortir de ce truc. Et la méthode AIDA, moi, je la revois et revois et revois. un des trucs que tu apprends Greg, c'est de toujours surprendre. C'est vrai que c'est assez perturbant parce que moi, je suis ingénieur à la base donc j'aime bien les trucs cadrés. Donc toi, AIDA, ça me va bien. Sauf que si tu fais tout le temps AIDA, au bout d'un moment, c'est chiant en fait. Tes profs, ils revoient toujours ta même page de vente, toujours la même structure et c'est chiant et ils s'ennuient. Et le but, c'est que surprendre et ne pas ennuyer ton prospect. Donc c'est bien de méfiser assez le copywriting, ce n'est pas facile ce que je dis, pour pouvoir le déformer et faire tes propres règles et du coup, toujours surprendre et toujours en même temps convaincre et ne pas avoir toujours la même structure. Et ça, c'est vraiment le plus difficile et ça, il n'y a pas de secret, il faut maîtriser et du coup, le mailing quotidien, c'est juste génial pour pouvoir tester, expérimenter et puis progresser au plus grand-jeu. Oui, c'est comme tout. Là, pour progresser, il faut gratter. Il faut gratter des pages. Il faut gratter, il faut étudier ce qui fonctionne très bien, voire même les recopier. Et pour moi qui suis finance intelligente, c'est ultra dur parce qu'en fait, il faut juste taffer et le faire un petit peu tous les jours. Et c'est pour ça qu'aussi, se prendre un coach, c'est un gros raccord. Oui, et est-ce que, parce que j'avais lu The Brown Letters. Ah, génial. Oui, c'est vraiment une super introduction. Je l'ai lu, je l'ai relu et j'ai pris énormément de notes et j'avais notamment imprimé une de ses, donc de Gary Albert, sa page de vente sur le Code Army, sa fameuse page de vente qui fait 317 mots ou un truc comme ça qui lui a rapporté des… et justement, il disait qu'un des meilleurs exercices tout bête, c'est que tu prends les copies, tu les réécris et tu les dissec et tu vois, en gros, il faut… tu plonges dessus sur les meilleurs et tu t'en inspires jusqu'à ce que ça te lobotomise. Oui, exactement. Et après, ça devient naturel en fait. C'est ce que tu fais ? On a vraiment intégré, quoi. C'est ce que je fais pas assez. Pas assez. Clairement pas assez. Mais c'est vrai que souvent avant de rédiger des pages de vente, etc., j'en relis. Je relis 2-3 pages de vente. D'ailleurs, j'ai un dossier avec le point de page de vente de Gary Albert et je les relis un petit peu avant et après, je rédige. Oui. Mais je devrais le faire plus. Oui. Bon, après, tu as toute ta vie pour progresser jour après jour. Oui, c'est vrai que je rédige. C'est bien. C'est quelque chose que tu proposes en service, ça, du copywriting ou non ? Ça ne t'intéresse pas de le faire pour les autres ? J'ai un client qui m'occupe de tout le marketing maintenant. Donc, c'est moi qui lui rédige ses pages de vente, ses emails, etc. et j'avoue que ça me prend déjà beaucoup de temps. Je l'ai fait une ou deux fois. C'est vraiment pour si les personnes me contactent et si j'aime bien le coller et si ça rémunère bien aussi. Oui, oui. C'est vrai que je le fais très peu parce que déjà avec cette cliente dont je m'occupe du marketing, le coaching, l'accompagnement, mes propres produits à moi, c'est pas mal. Oui, tu dois être suffisamment occupé et puis j'imagine que si tu t'es lancé là-dedans aussi, c'est pour un peu sans faire le cliché du tu fais ce que tu veux quand tu veux mais c'est aussi pour avoir ton propre à tes souhaits, ton propre style de vie et justement pas t'imposer de travailler 60 heures parce que t'as pas envie et que tu peux te permettre de travailler moins. Oui, je suis pas, je suis pas, dans mon entourage on me dit que je bosse trop. Moi, je sais que mon compagnon me dit tout le temps tu bosses trop, etc., mes amis aussi mais moi, j'ai pas l'impression de travailler trop. C'est combien trop ? Je sais pas, ce sont eux mais moi, ils me voient tout le temps travailler aujourd'hui, ben non, je peux pas sortir, je travaille là, ce soir, non, ce week-end, non, ce matin, j'ai prévu un call. Après, moi, je trouve que je travaille pas trop, trop. En général, je commence à bosser 9 heures, vers 9 heures. Après, je mange quand j'ai faim et j'ai rarement faim donc vers 13-14 heures et après, ben ouais, je travaille tranquillou de 14 heures jusqu'à 19 heures facilement. Mais bon, c'est, enfin, je me fais des pauses quand j'ai envie, c'est aussi, puis il y a des jours, en fait, j'ai pas envie de travailler, je travaille pas, mais pas du tout, tu sais, je fais mon mail et après, je fais autre chose. Ouais, c'est ça le vrai luxe. À l'envie, en fait. Hum, ouais, bien sûr. Parfois, il y a des deadlines donc je suis obligée mais ouais, c'est beaucoup à l'envie. Ouais, super. Après ça, tu peux te concentrer sur ce qui est vraiment important parce que tu as une assistante, tu as choisi de déléguer certaines tâches. Quand est-ce que tu as fait appel à une assistante et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce qu'il y a vraiment un avant-après grâce à cette délégation ? Moi, j'ai commencé à déléguer très tôt et c'est quelque chose qu'on me dit souvent, c'est que j'ai beaucoup de facilité à déléguer. Je ne sais pas d'où ça vient mais voilà. Sûrement de mon côté fait moins. J'ai commencé à déléguer très tôt, très rapidement, le support parce qu'au niveau du support, je pense que je n'ai pas énormément de clients. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des phases. C'est-à-dire, il y a des phases où j'ai très peu de support et il y a des phases où je pourrais, enfin, des temps où je pourrais passer toute la journée à répondre au support. Donc là, ça a commencé à être un petit peu compliqué donc j'ai commencé à prendre une assistante, je crois que c'était cinq heures par semaine au début juste pour répondre au support et après, très vite, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus. Donc là, j'ai pris quelqu'un quasiment temps plein qui est pour moi cinq heures par jour en moyenne du lundi au vendredi et là, elle s'occupe du support, de tous mes réseaux sociaux, de tout ce qui est recherche de mots-clés, de mettre en place les tunnels, etc. Et là, ben ouais, en fait, au début, je suis culpabilisée, je me suis dit mince, c'est bon, c'est Cassandra qui s'en occupe. Ah ben non, c'est Cassandra qui s'en occupe et moi, j'avais vraiment que le plus principal, c'est-à-dire écrire mes mails, écrire les pages de vente et faire les produits et faire les vidéos. Et tout le reste est pris en charge. D'accord. Donc, tu as tout délégué du support jusqu'à la construction de tes funnels. Ouais. Donc, j'ai fait des process et maintenant, c'est elle qui fait tout. Moi, j'ai juste à vérifier, à lui dire, attention, là, tu dis ça, hop, on a ajouté ça. Le seul truc que j'aimerais vraiment encore plus déléguer, c'est le montage vidéo parce que là, il faut trouver quelqu'un qui est à la fois assez bon et à la fois, voilà, qui ne me coûte pas un bras non plus. Donc, c'est un peu délicat cette tâche-là. D'accord. Donc, du coup, ça te permet de te concentrer sur vraiment ce qui fait ta force, c'est-à-dire créer du contenu, créer des produits qui répondent aux besoins de ton avatar et aussi prendre du temps pour continuer à te former toi et donc, notamment, faire appel à des mentors et des coachs. Quand est-ce que tu as compris l'importance ? Parce que donc, tu t'es lancé sur le blog où j'imagine toi aussi, tu voulais tout faire de A à Z et non, je vais y arriver tout seul. Quand est-ce que tu as compris qu'il fallait que c'était mieux de choisir d'investir sur l'accompagnement ? En fait, au début, je pense que ça ne m'est même pas venu à l'idée de prendre un coach parce qu'en France, on n'en parle pas trop. J'avais déjà pris un coach une fois pour ma première aventure entrepreneuriale, plus sur le côté de dev perso, j'en avais besoin à l'époque, mais c'était une opportunité, en fait, c'est quelqu'un qui a proposé et du coup, il dit, ah bah ouais, ça pourrait m'aider. Et là, c'est pareil, je crois que c'était en novembre 2017, j'ai un peu de mal avec les dates, mais je crois que c'était aveuré par là. Et c'est pareil, c'est Grégory, en fait, qui a envoyé un mail à sa liste qui a dit, si tu veux qu'on boite ensemble. Et moi, j'ai répondu de suite parce que, vu que ça faisait un moment que je lui disais tous ses emails, etc., je lui dis, bah ouais, j'ai trop envie de bosser avec lui. Et du coup, on a programmé un call, il m'a dit, voilà, c'est temps. Je fais, euh, je me dis, je me dis, et j'ai dit, bon, bah on y va, puis je le prendrai 3-4 mois et en fait, ça va durer, quand tu m'as encore un parquet par lui, quoi. Donc, et oui, à partir du moment, j'ai commencé à travailler avec lui. Autant, j'avais pris des formations, j'avais même rejoint un mastermind qui coûtent un bras, à l'époque pour moi, en tout cas. Et ça, et avec le recul, je lui dis, qu'est-ce qui m'a apporté le plus de résultat ? Bah, c'est le coaching. Et là, c'est pareil, c'est mon entourage proche qui m'a dit, non, mais toi, t'as vraiment, enfin ça, ça t'a vraiment aidé, quoi. Là, c'était de l'argent bien investi parce que c'est à partir du moment où t'as pris ce coaching-là que t'as vraiment commencé à décoller et à changer. donc, ouais, c'est en faisant la rétrospective et puis les retours que j'ai eus et puis après, il n'y a pas en photo, c'est le chiffre d'affaires qui parle. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, c'était sur un accompagnement, on va dire, à longue durée, c'est ça ? Ouais. Ouais, mais très rapidement, j'ai commencé à avoir les résultats. Très rapidement, je suis arrivée aux 5 000 euros en me faisant coacher par lui, quoi. Bon, je pense en 2-3 mois, c'était réglé. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça parce que quand tu te, quand on t'annonce un prix, forcément, tu as le petit en réflexe, mais après, quand tu regardes derrière sur, et puis c'est un investissement long terme, forcément, même si tu le regardes sur le long terme, tu l'auras forcément amorti, sauf si tu t'es royalement planté et que tu es parti dans les mains d'un rigolo. mais bon, il faut l'attendre pour toi. mais je pense que même s'il n'y a pas des résultats probants sur les 3-4 premiers mois, forcément, tu ne peux que être satisfait de te faire accompagner parce que, tu vois, j'en discute, hier, j'étais en appel avec des clients en union digitale et les deux me disaient sans que je leur demande qu'effectivement, il y avait vraiment, si elles n'avaient pas investi sur elles parce qu'elles investissent sur toi, d'accord, mais c'est surtout sur elles qu'elles investissent les personnes et elles n'en seraient absolument pas là, pas seulement en termes financiers mais tu vois, en termes de réflexion, de prise d'action, etc. et c'est vraiment, ça te fait gagner, ça, bon, on l'entend mille fois par jour mais ça te fait gagner des mois si ce n'est des années. Oui, des années. Oui, c'est incroyable. Le simple fait de, parce que au final, quand tu investis, tu investis financièrement mais c'est juste la conséquence d'un investissement, on va dire, mental, ou en tout cas, voulu, tu investis donc tu y vas et forcément, tu te rends un peu accountable en anglais, tu te rends un peu, tu dois quelque part donner des comptes à quelqu'un d'autre. Forcément, c'est facile de tricher avec soi et de se dire on est plutôt relax avec nous-mêmes mais après, si tu as quelqu'un qui t'écrit un peu tous les semaines et dire bon, t'en es où et puis il appelle le dos et il te dit bon, what the fuck ? Tu es là d'accord et surtout quelqu'un qui t'oblige à faire des actions qui font peur des trucs à la con mais prendre le téléphone lui, contacte-le pourquoi tu ne le contactes pas ? Ah non, oui, d'accord et puis après, boule de neige et puis c'est parti Oui, j'ai une de mes un de mes coachs qui me dit ce client, tout ça, il ne veut pas, etc. Je fais ah bon, pourtant, moi, je suis quasiment sûre qu'elle est prête, etc. Et du coup, ma challenge, je l'ai recontacté et derrière, boum, tu as posé, tu vois. Ou les premières, justement, le client du marketing, c'est un coach qui m'a poussé à le prendre en fait. C'est un premier coach qui m'a poussé à le prendre et il m'a dit tu devrais le proposer ça, ça, Du coup, boum, j'ai fait le mix des deux et derrière, j'ai un client à vie. Impeccable. Ok, super. Là, tu es basé à Toulouse, c'est ça ? Et tu fais du coaching qu'en ligne ou des fois, tu vas les rencontrer en physique ? Principalement qu'en ligne. Après, j'ai deux clients qui sont à Toulouse et du coup, tantôt, on se voit. Mais c'est principalement en ligne. Oui, d'accord. Ok, super. Bon, super. On a échangé sur pas mal de sujets, c'est top. Peut-être, on va finir sur une question que j'aime bien. Si tu devais me donner un livre et une citation qui t'inspirent. Alors, la citation, la première qui me vient à la tête, c'est Souris, la vie est un fromage parce qu'elle me fait juste délirer en fait, cette citation. Ok. Donc, quand je fais de mauvais poils ou quand je ne suis pas, je pense à cette citation. et Souris, la vie est un fromage et voilà, ça me redonne le sémail. Du coup, ça m'a dit mieux. Ah, cool. Sinon, la deuxième, celle-là, on ne l'a pas souvent dit, je pense. Non, non, mais je pense que c'est la première fois que je l'entends et c'est vrai qu'elle est rigolote. Non, la plus classique, c'est qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oh, celle-là, elle est chante. Elle est chante, mais celle-là, c'est bien mon mindset. Ça résume mon mindset. Les deux, ça résume mon mindset. Par rapport au fromage, elle est quand même plus sympa, c'est des fromages. On est d'accord, mais bon, je me suis dit, il faut être un peu sérieuse quand même. Du coup, je t'en donne une deuxième au cas où, mais ma préférée, c'est Souris, la vie est un fromage. Et sinon, le bouquin, je regarde mon étagère. J'en ai trop, en fait, le bouquin. Un seul. Est-ce que j'ai le droit d'emmener ma Kindle ? Comme ça, j'en ai plus. Ah, ça, c'est un peu triché. Moi, je n'aime pas être dans le cadre. Celui que je suis en train de relire et que j'aime beaucoup, c'est un grand classique, c'est Comment se faire des amis. Comment se faire des amis dès qu'on a une vie, je ne sais pas comment on dit. Et c'est vrai que je l'ai lu, je pense que ça fait deux ans que je l'ai lu, et là, je suis en train de le relire. et il y a tout, en fait, il y a tout. Au niveau persuasion, déjà, si tu lis Comment se faire des amis, d'ailleurs, tu arrives à avoir les bases, entre guillemets, au niveau relationnel, et je pense que c'est ultra important, tout ce qu'il dit, c'est un truc tout con de se souvenir du prénom de la personne. Moi, c'est quelque chose que, avant, j'avais assez tendance à oublier et à la première lecture, je me dis, bon, je ne peux plus te permettre d'oublier le prénom. et c'est quelque chose auquel je fais hyper attention. Et quand tu arrives en call et déjà, tu dis juste Bonjour le prénom de la personne, tu fais le sentiment d'avoir. Mais c'est tout con. Mais moi, je sais qu'à chaque fois, je vois les gens réagir, tu vois, quand on dit le prénom. Dans les mails, ça marche beaucoup. Dans les mails, moi, je le fais moins. Mais ouais, ça marche, mais je le fais de façon beaucoup plus modérée et surtout, parfois, souvent, ils ne mettent pas le prénom. Mais ouais, comment se faire des amis, je pense que c'est un des livres que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. Ouais, je suis d'accord. plutôt que des boules de suif ou le rouge et le noir à l'école, ils devraient plutôt faire lire comment se faire des amis. C'est beaucoup plus intéressant. Clairement, je l'ai lu l'année dernière, celui-là. Et il ne paie pas de mille parce que le titre est un peu naze. La couverture, n'en parlons pas avec deux ricains style années 60 en train de rigoler comme des idiots. Mais ce bouquin, il y a tout. Franchement, et puis en fait, c'est assez simple si tu le résumes. C'est juste qu'il faut s'intéresser à l'autre, écouter. C'est lui qui dit ça, non ? Pour être intéressant, il faut être intéressé. C'est vraiment, au final, c'est vraiment des deux sons simples. En plus, il est hyper digeste parce qu'il est court. il est agréable à lire et il y a tout. Vraiment, c'est vraiment un must-tree de ce bouquin. D'accord, super. Ok, on te retrouve où, Gwen, si on veut te contacter ? Du coup, principalement, par email. Donc, vous pouvez aller sur mon site wp-6biz.com et de suite, vous pouvez vous inscrire à ma liste email et vous recevrez une pépite business par jour. Super. Prometteur. Ok, merci Gwenoline, c'était top. Je suis content d'avoir pu échanger avec toi. Oui, pareil. Je te dis à bientôt sur la toile. À très vite, Mise. Salut.